Fais-moi mon informant Mon Seigneur, dirige-moi pas Fais-moi, il m'est congré, congré-moi À travers ses morts, il m'est congré, ami Où j'ai l'aime, où moi j'ai besoin Que Dieu vous bénisse ce soir Bonsoir Usually it's green, so God bless you God bless you tonight Que Dieu vous bénisse ce soir Nous remercions Dieu de nous accorder encore cette opportunité d'être dans sa maison ce soir Je crois que tout le monde se porte bien Si nous pouvons nous tenir debout, vous dites les Écritures Nous allons ouvrir nos Bibles dans le deuxième livre de Chronique Chronique chapitre 2, verset 7 2 Chronique chapitre 7 2 Chronique chapitre 7, verset 12 à 16 Let's read L'éternel apparu à Salomon pendant la nuit et lui dit J'exhauste ta prière J'exhauste ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie Quand j'abandonnerai des sautées réelles, j'ordonnerai aux sautées réelles de consommer le pays Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom S'humilie, prie et cherche ma face Et s'il se détourne de ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux Je lui pardonnerai son péché Et je guérirai son pays Mes yeux seront ouverts désormais Et mes oreilles seront attentives à la prière en ces lieux Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison Pour que mon nom y réside à jamais Et j'aurai pour toujours là mes yeux et mon coeur Amen We can read again 2 Corinthians We can read again 2 Corinthians Chapter 12 2 Corinthians, chapitre 12 Verse 7 to 9 Deux Corinthians, chapitre 12 Du verset 7 au verset 9 Deux Corinthians, chapitre 12 Du verset 7 au verset 9 Let's read together Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil A cause de l'excellence de ces révélations Il m'a été mis une écharde dans la chair Un ange de Satan pour me souffrêter Et m'empêcher de m'orgueillir Trois fois j'en ai prié le Seigneur D'éloigner de moi Il m'a dit Ma grâce t'est suffi Car ma puissance accomplit dans la faiblesse Je me glorifierai donc bien plus Volontiers de mes faiblesses Afin que la puissance de Christ Repose sur moi Amen Prions ensemble Seigneur Jésus C'est pour nous un privilège D'être dans ta maison ce soir Parler au sujet de ta parole Nous prions et nous croyons Que ta présence est déjà ici Et nous demandons encore Que tu prennes la prééminence Sur les services Et veux-tu rendre cette parole réelle Dans la vie de tout un chacun Reçois notre adoration ce soir Et pardonne nos fautes Et que notre pensée soit portée sur la parole En sorte que nous puissions tirer quelques forces de cela Bénis-nous ce soir Nous t'aimons et apprécions ce que tu as fait pour nous Au nom de Jésus-Christ Vous pouvez vous asseoir Just wanted to share with you This little thought tonight Et je désirais juste partager Une petite pensée avec vous ce soir Humility L'humilité We are called to be humble Nous sommes appelés à pouvoir être humbles And sons and daughters of God Are the most humble people Et les fils et filles de Dieu Sont les personnes les plus humbles Et comme nous l'avons Nous venons juste de lire Dans le livre de deux chroniques Dieu est apparu à Salomon Après que Salomon Spend time in prayer Après que Salomon ait passé Quelque temps dans la prière Quand il avait battu le temple Il a passé quelque peu de temps Dans la prière Cherchant la face du Seigneur And God appeared to him And he spoke Et Dieu lui est apparu Et lui a dit And verse 12 The Lord is speaking to Salomon Et au verset 12 L'éternel s'adresse And the Lord appealed to Salomon By night And said unto him L'éternel apparu à Salomon Pendant la nuit Et lui dit I have heard thy prayer J'exauce ta prière I believe that's A very important thing In a believer's life Je crois qu'une des choses Important dans la vie D'un croyant That God need to hear your prayers C'est que Dieu doit entendre Nous n'adorons pas une idole Nous n'adorons pas une certaine idée We are worshipping A true God Mais nous adorons Un Dieu véritable He speaks Il parle He hears Un Dieu qui entend He helps Il aide He does things Il fait des choses So you can't say That God is not listening to me Alors vous ne pouvez pas dire Que Dieu ne vous entend pas God always listens Dieu entend toujours The prophet says Sometimes it's your faith Quelquefois Il s'agit de votre foi It's your faith Or your unbelief That hinders Ou même votre incrédulité Qui empêche For God to hear you Qui empêche Dieu à pouvoir écouter votre prière Maybe it's Un confessed sin In your life You've done something You've never repented of You have some secret sin In your life And as long as There is some secret sin In your life That you've never Truly repented And fixed It does not matter What you do Peu importe Ce que vous faites You can pray For the whole night You can cry You can pray God will not listen Or He will not answer To your prayers So here Solomon Consacrated himself To the Lord Et ici nous voyons Salomon Qui s'est consacré Au Seigneur Et Dieu l'éternel Lui est apparu Et la Bible Le Bible dit Que l'éternel lui a dit J'ai entendu Tes prières Et je choisis Ce lieu Comme une maison Où l'on devra M'offrir des sacrifices Verset 14 God is telling Solomon To tell the people Dieu s'adressant A Solomon Pour le peuple Il dit Si mon peuple Which are called By my name Sur qui est invoqué Mon nom Shall humble Themself And pray S'humilie Et prie And seek My face Et cherche Ma face And turn From their wicked Ways Et s'il se détourne De ses mauvaises voies Then I will hear From heaven Je l'exaucerai Des cieux I will forgive Their sins Je lui pardonnerai Son péché And I will heal Their land Et je guérirai Son pays So God was very Specific to Solomon Alors Dieu était Très spécifique à Solomon Il lui dit Si mon peuple That are called By my name Sur qui est invoqué Mon nom Will humble Themselves S'humilie So in other words God was refusing A pride heart Alors en d'autres termes Dieu rejetait Un coeur orgueilleux Pride does not come From God L'orgueil ne vient Pas des dieux Dieu dit Si mon peuple That are called By my name Sur qui est invoqué Mon nom La Bible dit All the family On earth Toutes les familles Sur la terre Are called Jesus Est appelé Jésus We are Jesus Nous sommes Jésus As we said on Sunday On an hour Comme nous l'avons dit Le dimanche Sous une autre forme Nous sommes l'épouse De Jésus Nous portons son nom Alors Dieu s'adresse A Solomon Il dit Si mon peuple Sur qui est invoqué Mon nom Le peuple que j'ai choisi Le peuple pour qui Je payais le prix Le peuple qui est invoqué Mon nom S'ils peuvent s'humilier Alors lorsque vous venez Devant Dieu Vous devez vous humilier Parce que vous venez Devant un Dieu saint Quelquefois je réalise Que lorsque nous venons En prière devant Dieu Plusieurs fois nous ne comprenons Pas combien Dieu est saint Nous pensons que oui Eh bien il est Dieu Alors je peux m'approcher De lui n'importe comment Il est mon ami Certainement qu'il est Je peux faire tout ce que je désire Il va pardonner Non Dieu est un Dieu saint La Bible dit Lorsque Esaïe est entré Dans la vision Il dit Il pouvait entendre Les séraphins Ils criaient Ils pleuraient Ils criaient Saint, Saint, Saint Et l'éternel Saint, Saint, Saint Le prophète dit Vous pouvez vous imaginer Les anges saints Qui n'ont jamais péché Dans leur vie Des anges saints Qui n'ont jamais commis d'erreur Mais devant Dieu Ils l'appelaient encore saint Les anges se sentaient indignes Alors ils s'humiliaient Devant ces dieux Parce que la sainteté de Dieu Est tellement poussante Que lorsqu'ils criaient Saint, Saint, Saint Alors Esaïe a dit Même le temple tremblait Alors Dieu est tellement saint De sorte que nous ne pouvons pas Nous ne pouvons pas nous tenir Dans sa présence Nous ne pouvons pas nous tenir Dans sa présence C'est pourquoi il a pourvu le sang Lorsque vous venez au travers du sang Cela signifie que vous vous humiliez Vous acceptez la seule voie pourvue par Dieu La seule voie pourvue par Dieu Pour s'approcher de lui C'est de venir au travers du sang de Jésus Alors si mon peuple S'humilie Et se tienne en devant de moi En prière Et cherche ma face Je l'exaucerai des cieux La seule façon pour Dieu de pouvoir vous écouter C'est lorsque vous vous avancez Dans l'humilité Amen Frère madame dit Frère madame dit L'humilité C'est un secret de la puissance Si vous voulez être puissant Alors soyez humble Les gens auront du mal à comprendre Comment est-ce que vous fonctionnez Frère madame dit Dans le message de la chrétienté Contre l'idolâtrie Il dit Hier j'ai terminé avec toute la vie de Saint Martin Il dit sa grande vie Comment est-ce que le signe et le prodige ont suivi la vie des sept hommes Comment il a ressuscité deux personnes mortes Il a chassé des démons Il a parlé en langues inconnues Il a vu des visions et toutes sortes de choses Alors c'était un homme vraiment grand Mais encore Dans le secret même de sa puissance Là résidait l'humilité devant Dieu Alors il était tellement heureux De telle manière que les gens de ses contemporains ne pouvaient pas lui comprendre Le prophète dit Aujourd'hui nous trouvons que l'église Enseigne sa puissance Les signes et les prodiges qui suivront les croyants Et nous rencontrons ces gens orgueilleux Gonflés Les croyants aujourd'hui Ils désirent devenir grands dans le Seigneur Les croyants veulent accomplir des grands miracles Veux l'accomplir des grands prodiges Comme un autre jeune frère m'a posé une question l'autre jour Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas les miracles dans nos églises Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas les morts ressuscités Pourquoi est-ce que cela est arrivé seulement avec le Seigneur Pourquoi est-ce que cela n'arrive pas parmi nous Le prophète nous donne la clé Il dit c'est l'orgueil Nous voulons la grande puissance Mais nous sommes tellement enflés d'orgueil Il dit moi le grand Alors tu es plus petit Je suis plus grand que toi Notre église est bien meilleure que la tienne Ceci c'est de l'enfantillage Le prophète dit Il dit cela n'est pas semblable à l'église primitivale Ils étaient tellement humbles L'église primitive Qui a cru dans le Seigneur Jésus Christ La raison pour laquelle on a vu des choses puissantes Le prophète dit qu'ils étaient humbles Ils étaient généraux les oeuvres envers les autres Ils étaient tellement merveilleux Il s'est comprenait les uns les autres Et cela est tellement différent aujourd'hui Je me demande si ceci ne nous a pas seulement déviés Il dit plus vous pouvez être humbles Alors Dieu peut vous utiliser encore davantage Vous voulez que Dieu vous utilise dans sa puissance Vous voulez voir des miracles dans votre vie Alors soyez humbles devant le Seigneur Alors vous verrez combien grand est le Seigneur Nous avons lu au sujet du frère Paul Paul la Bible dit Il avait des très grandes révélations La Bible dit qu'il est allé au troisième siècle Il a compris les mystères de Dieu Il a rencontré la colonne de feu Dieu lui a parlé au travers de la colonne de feu Il a écrit plus de livres que tous les autres disciples qui ont rencontré Christ C'était des très grandes révélations Mais le prophète nous montre Que Paul Dieu a fait quelque chose pour lui garder humble Paul dit dans 2 Corinthians Vers 12 Le chapitre 12 Nous avons lu Il dit Il dit Si je voulais me glorifier Il dit Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil A cause de l'excellence de ces révélations Parce qu'il avait tellement de révélations Mais Dieu désirait le garder humble Il avait plus de révélations que les disciples Il a fait plus que les disciples n'ont fait Mais pour que Dieu le garde humble Paul dit Il m'a été donné une écharpe dans la chair Un ange de Satan pour me souffléter Et m'empêcher de m'enorgueillir Pouvez-vous vous imaginer si Paul Il n'avait pas été donné une écharpe dans sa chair Il aurait été tellement enflé d'orgueil pour lui-même Parce que déjà auparavant Il était tellement enflé d'orgueil pour lui-même Il est allé dans la meilleure école que ce soit Il est allé dans la meilleure université de ce jour-là Le prophète dit qu'il a étudié au pied de Gamaliel Il maîtrisait la loi de Moïse Il était tellement particulier Et par-dessus tout cela Dieu a ajouté les révélations Alors il voulait devenir l'homme le plus grand Mais Dieu a dit Pour te garder humble frère Paul Alors je vais laisser un des messagers de Satan dans ta chair Pour te souffléter Et Paul dit au verset 8 Trois fois j'ai prié le Seigneur De l'éloigner de moi De l'éloigner de moi Et il m'a dit Ma grâce t'est suffisant Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Et Paul dit Je me glorifierai donc bien plus volontiers Dans mes faiblesses Afin que la puissance de Christ repose sur moi Alors Paul nous dit Ce démon était là dans ma chair Et elle était là pour me garder humble Dieu veut vous garder humble aujourd'hui Et Dieu va permettre quelque chose dans votre vie Afin de vous garder humble toujours humble Frère Branham Par-dessus toutes les révélations qu'il pouvait avoir Il avait les plus grandes révélations Mais pour que Dieu garde William Branham humble Dieu a permis que dans sa vie Il n'avait pas une bonne éducation Il ne pouvait pas prononcer beaucoup de mots correctement Et Dieu a utilisé cela Pour garder William Branham humble Les gens se moquaient de lui Les gens se moquaient de lui C'est lié de lui Tu ne sais pas prononcer des mots Nous avons des diplômes Et des diplômes et tout ceci Et toutes ces choses Et tu n'as pas tous ces titres Et tu n'as rien du tout Et c'est pourquoi il dit Si je ne pouvais pas aller dans ces grandes réunions J'ai cherché à demeurer humble Parce que je ne pouvais pas m'étenir là ensemble avec ces gens Dieu permettra que quelque chose arrive dans votre vie Lorsque vous pensez à cette chose Alors Sarah vous gardera continuellement sur vos genoux Lorsque tout va bien Lorsque tout va dans le bon sens Alors vous avez de l'argent Vous avez des voitures Il n'y a pas de maladie Il n'y a pas de problème Alors tu ferais mieux de faire attention Dieu n'est pas avec toi Si Dieu est avec toi Alors il permettra que Satan se tienne tout autour Afin que tu demeures humble Afin qu'il écoute tes prières Lorsque tout va bien Vous devenez recueilleux Et Dieu ne peut plus vous guérir C'est pourquoi il a dit Salomon Si mon peuple s'humilie Je ne veux pas qu'ils deviennent enflés d'horreur Lorsqu'ils sont humbles Et qu'ils vont à genoux Pour rechercher ma face Alors j'entendrai Je guérirai Amen Paul dit Dieu a permis qu'une écharpe de Satan Alors Dieu était heureux De permettre à Satan de demeurer dans la chaire de Paul Et Paul a prié, prié, prié Et Dieu a dit à frère Paul Je ne veux pas que tu pries au sujet de ce problème Parce que ce demon ne te quittera pas J'ai permis au diable d'atteindre sa chaire Afin que tu demeures humble Si j'enlève ces deux mots Alors tu vas devenir enflé d'orgueil C'est pourquoi le prophète dit Plusieurs fois les gens viendront Pour qu'on prie pour eux Je vais leur demander Pourquoi est-ce que tu désires que je prie pour toi ? Pourquoi est-ce que tu désires la guérison ? Il dit n'imposez pas les mains rapidement sur les gens En précipitation Il dit plusieurs fois Dieu permet un demon d'être D'entrer dans votre vie pour une raison Parce que Dieu veut te corriger Dieu veut te garder humble Tu étais tellement enflé d'orgueil Et Dieu a permis que quelque chose arrive Il a permis qu'une maladie Il a permis que vos affaires tombent Il a permis à ce que la famille s'élève contre toi Et tu commences à pleurer Dieu aide moi Dieu aide moi Dieu aide moi Et lorsque vous descendez Vous vous humiliez Vous devenez dépendant de Dieu C'est lorsque Dieu vient sur la scène Nous devons en arriver à un point Où nous enlèvons l'indépendance Où nous devenons simplement dépendants de Dieu Dieu désire quelqu'un qui dépend de lui Dieu désire quelqu'un qui peut croire en lui Mais lorsque vous faites confiance à votre argent Lorsque vous commencez à croire à votre bonne santé Lorsque vous commencez à vous appuyer sur quelqu'un d'autre Alors Dieu fera quelque chose Pour t'éprouver Que je suis celui dont tu as besoin Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre Ton argent ne peut pas t'aider Ta bonne santé ne peut pas t'aider Personne ne peut t'aider Tu dois dépendre de moi Et Dieu fera quelque chose Pour te montrer que tu as besoin de lui Il va permettre au diable Il va permettre à la maladie Il va permettre à ce que la joie ne vous quitte Il va permettre à ce que le travail vous quitte Afin que vous en arriviez Et personne d'autre ne peut vous aider Et vous êtes déjà arrivé là-bas à ce point Où vous avez tellement besoin de quelque chose Et vous demandez ici Vous recherchez de l'autre côté Et vous ne parvenez à trouver personne pour vous assister Et lorsque vous en arrivez à ce point-là Où vous êtes poussé à bout Personne ne peut vous aider J'ai tenté ceci et cela Personne ne peut m'aider avec cela Alors cela va vous conduire à réagir Vous allez vous humilier Vous direz oh Dieu J'ai essayé J'ai encore essayé Ça ne marche toujours pas Maintenant viens m'aider C'est pourquoi le prophète dit Lorsque les disciples étaient dans la barque Alors la barque était secouée par les eaux Il y avait des vagues Et ils criaient Alors Jésus dormait Et la Bible dit L'un d'entre eux s'est souverain Que Jésus est juste là-côté Nous sommes en train de tenter de pouvoir nous aider nous-mêmes Nous essayons de nous aider nous-mêmes Nous essayons de nous aider nous-mêmes Mais nous avons oublié Que Jésus est dans la barque Il n'était pas très loin Jésus n'est pas loin C'est toi qui regardes à quelque chose d'autre Où est-ce que tu regardes ? Où sont tes yeux ? Où sont portées tes regards ? Regarde à Jésus Il va t'accorder les désirs de ton cœur Lorsque les disciples Ont compris Que Jésus est ici Alors ils sont allés le réveiller Réveillez Jésus Réveillez Jésus Si tu trembles aujourd'hui Si tu es dans cette barque qui est agitée par les eaux Si tu es agitée Si tu as des problèmes Ne cherche pas des solutions au loin Humilie-toi Va à genoux Jésus n'est pas loin Il répondra à tes prières Le prophète nous dit Au sujet de cette femme qui avait la paix de sang Il dit cette femme Elle a dépensé beaucoup de son argent Elle est allée voir tous les médecins à Jérusalem Elle est allée partout Elle a dépensé tout ce qu'elle avait Mais encore son problème n'était pas résolu Il n'y avait pas de solution Mais un jour Elle a appris quelqu'un Il dit Il y a un Jésus Jésus qui passera par-dessus Et elle a demandé Qui est ce Jésus Alors on lui a dit C'est le roi Lui qui est venu aujourd'hui Il est celui qui guérira ta maladie Il va t'accorder la solution que tu cherches Et le prophète dit Elle a reçu la révélation Et quelque chose lui a dit Si je peux seulement toucher les bords de son vêtement Alors je serai guéri Elle avait besoin de s'humilier Parce que Jésus Était considéré comme une personne basse Jésus était considéré L'une de ces personnes basse là-bas Suivre Jésus Alors vous devez être un Parce que ceux qui suivent Christ C'étaient des pécheurs C'étaient des voleurs C'étaient toutes sortes des gens qui font le mal Mais les dignitaires Les gens des grands, des haut-rores Ils ne pouvaient pas suivre Jésus Parce que suivre Jésus signifie Humble yourself Elle s'est dit je vais m'humilier J'ai un besoin J'ai prié J'ai cherché le Seigneur J'ai visité des docteurs Personne ne peut m'aider Mais aujourd'hui Cet homme qu'on rejette On dit que la puissance Alors je dois m'humilier Lorsqu'elle a vu Jésus passer Alors elle a suivi Jésus Dans l'humilité Parce qu'en ces jours-là Suivre Christ On va se moquer de toi Être un chrétien aujourd'hui On va se moquer de toi On va penser que vous n'êtes rien du tout Vous ne savez rien du tout Mais au travers de cette humilité Il y a de la puissance avec Dieu Amen Le prophète dit Paul Avec les chardes dans sa chair Cela n'était rien de plus qu'une maladie Il dit il s'est porté bien Et puis il a dit Ce messager du diable Qui me soufflait Qu'est-ce que le mot souffléter veut dire C'est souffler encore et encore Et il l'a guéri Il s'est bien porté Et il l'a guéri Il s'est bien porté encore Il est tombé encore malade Dieu l'a guéri encore Il est encore tombé malade Même maladie Alors le prophète nous montre Que frère Paul Il priait pour des personnes malades Et ces gens étaient guéris Mais il ne pouvait pas prier pour lui-même Il pouvait prier aujourd'hui Il se porte bien Demain il tombe encore malade Alors cette maladie C'était la manière de Dieu Pour lui garder humble Pour vous ce soir Il se pourrait que ce ne soit pas une maladie Mais Dieu va utiliser quelque chose Mais Dieu va certainement utiliser quelque chose Dans votre famille Il se pourrait que ce soit quelqu'un C'est moquant de vous Il se pourrait que la famille vous rejette Peut-être votre fils est rétrograde Ou quelque chose Qui vous ronge depuis l'intérieur Afin que vous puissiez être continuellement à genoux Le prophète dit C'est la raison pour laquelle Paul dit Afin que je ne puisse pas être emporté par l'excellence des révélations Il dit ce grand homme Paul Avec le type de révélations qu'il avait Il connaissait Jésus Il savait que Jésus dans les nouveaux testaments Et Jéhovah dans l'ancien Par-dessus les révélations Dieu a permis que Satan entre dans sa chair Il dit Lorsque je suis faible C'est alors que je suis fort La force N'a rien à voir avec votre force physique C'est la force de Dieu La force que Dieu vous donne C'est cette force qui vous garde continuellement en train d'avancer Au milieu de troubles Au milieu des épreuves, des problèmes La force de Dieu Lorsque votre corps devient faible Lorsque vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir Mais la force du Seigneur Et cette espérance, cet espoir en Dieu Cela vous garde à continuer la marche quand même Le prophète dit La grandeur Se trouve dans l'humilité N'oubliez pas cette église La grandeur Est exprimée dans l'humilité Cela ne s'exprime pas combien vous êtes bien Je ne veux pas dire être sale Mais seulement je veux dire humble d'esprit Il dit Je parle de l'humilité Une humilité pure et sincère Par quelque chose que vous essayez de porter Il n'essayez pas de parler humblement Humilité est une vie C'est la manière dont vous vous conduisez C'est la puissance de Dieu Qui vous garde humble Cela va être identifié dans votre manière de parler Cela va être identifié de la manière dont vous conduisez vos affaires Le prophète dit Humilité Ce n'est pas quelque chose que vous portez dessus C'est quelque chose de réel L'humilité Il dit que Dieu s'est humilié lui-même Dieu est humble C'est ce genre d'homme qui peut s'humilier Une personne qui peut s'humilier Est en fait sur son chemin vers l'ascension Cette personne qui s'exalte lui-même Est sur son chemin vers la chute Et la Bible dit L'hocueil Precède la chute Si vous devenez enflé d'hocueil Si vous pensez que je peux faire ceci Ou je suis capable de faire ceci Je suis le meilleur Je suis joli Je suis beau Je suis fort Je dépasse tout le monde J'ai plus d'argent J'ai plus d'argent que qui que ce soit Alors cela ne prendra pas du temps Alors vous allez manger la poussière Le serpent Lucifer Au commencement Il pensait qu'il était grand Lorsque l'orgueil s'est enflé dans son cœur Alors Dieu l'a ramené par terre Alors il est entré dans le serpent Le serpent avait l'habitude de se tenir debout Il avait l'habitude de parler et de marcher Mais lorsque l'orgueil s'est enflé Alors Dieu l'a ramené par terre Et il a mangé la poussière Et le prophète dit Chaque fois Qu'un croyant Va s'enfler d'orgueil Pensant qu'il est grand Essayant de pouvoir traiter les autres avec bassesse Et c'est vrai que vous ne pouvez pas le dire Mais seulement votre attitude La manière dont vous marchez La manière dont vous parlez La manière dont vous traitez les autres Vous ne dites pas que vous êtes orgueilleux Mais seulement la manière dont vous marchez La manière dont vous parlez Cela prouve l'esprit qui est au-dedans de vous Et cela ne prendra pas longtemps Conformément aux écritures Vous allez tomber Ne prenez pas l'orgueil Prenez l'humilité Parce qu'avec l'humilité Dieu va vous élever William Branham Cet homme qui n'est jamais allé à l'école Il n'a pas assez d'éducation Il n'avait rien du tout Il ne pouvait même pas prononcer le mot Cher Il ne pouvait pas prononcer plusieurs mots Les gens l'ont ridiculisé Mais à cause de l'humilité Dieu l'a tellement élevé Même ses ennemis A une telle enceinte Que même ses ennemis Pouvaient même écrire Que le ministère de William Branham Est tellement grand Que vous pouvez prendre tous les évangélistes du monde Mis ensemble Vous les mettez ensemble Ils ne peuvent même pas faire ce que William Branham a fait A cause Cela est fait à cause d'un cœur humble Tellement humble Que aujourd'hui Il est mort il y a plus de 50 ans Seulement il a plus de monde qui suivent son ministère Plus que tous les autres évangélistes A cause de la puissance de l'humilité Cela montre Lorsque vous êtes humble devant Dieu Dieu va vous élever Même vos ennemis Seront choqués De voir la manière dont Dieu va vous élever Vous n'avez pas besoin d'argent pour être élevé Vous n'avez pas besoin de la gloire pour être élevé Parce que Dieu va vous élever Et lorsque Dieu vous élève Personne ne peut vous ramener en bas Mais ce sont les humains Si ce sont les humains Si les humains vous élèvent Alors cet homme est grand Cet homme est vraiment grand Cet homme n'est pas merveilleux Tu ferais mieux de t'occuper d'eux Afin qu'ils puissent te garder en haut Les jours où tu vas les oublier Alors ils vont te laisser tomber Ce qu'ils diront Tu seras même choqué de cela Mais regardez cet homme Les gens qui avaient l'habitude de te délever Seront ceux-là même qui vont se moquer de toi Parce que tu essayais d'être dans le tête de l'engueillé Mais lorsque Dieu vous élève Alors personne ne sera en mesure de vous ramener en bas Alors vous êtes sur votre chemin de l'ascension C'est pourquoi Dieu a dit à Israël Si tu gardes mes paroles Alors tu seras la tête Non la queue Tu seras la tête Jusqu'à ce jour Partout où se trouvent les juifs Les juifs qui gardent la parole Gardent la loi Ils sont toujours là en tête Ils sont toujours en tête Mais ici en Afrique du Sud Ils contrôlent l'économie Vous allez aux Etats-Unis Ils contrôlent l'économie Au Congo Les juifs contrôlent l'économie Parce qu'ils suivent la parole de Dieu Parce que Dieu leur a promis Si vous gardez ma parole Si vous respectez Moïse Alors vous serrez la tête Partout où vous vous retrouverez Et c'est ce que nous devrions être aujourd'hui Dieu cherche quelqu'un Qui n'est personne Qui n'est rien Dieu cherche quelqu'un Qui n'est rien Nous devrions être rien Nous ne sommes pas quelqu'un ici Nous ne sommes rien Nous sommes tous croyants Personne n'est par-dessous de l'autre Et personne n'est en-dessous de l'autre Nous sommes tous un Le même esprit Le même message Le même Seigneur Le même Christ Le même Saint-Esprit Amen Et cela devrait nous garder plus humbles Frère Abraham dit Il dit dans le message La force parfaite Dans la faiblesse parfaite Le prophète dit Si nous avons des faiblesses Alors nous avons des forces Il dit Je l'ai dit auparavant Il dit J'essaie toujours Au travers de la semaine De chercher quelque chose Qui peut vous aider Il dit Nous essayons d'utiliser Nos faiblesses Comme des excuses Nous essayons de dire Combien nous sommes forts Combien nous sommes grands Combien nous sommes grands Nous aimons parler De nos forces De nos points forts Je suis fort Je suis fort J'ai une belle maison J'ai ceci et cela Mais seulement nous ne parlons pas De nos faiblesses Le prophète dit ceci Il dit Il dit Je pense Que ceci est l'une des choses L'une des raisons Pour lesquelles Dieu m'a donné Ce message Il dit C'est pourquoi Ceci est la raison Pour laquelle nous venons A l'église C'est que nous venons Trouver Et comprendre Où se trouvent Nos erreurs Nous venons à l'église Pour découvrir Nos erreurs Nous ne venons pas A l'église Pour penser Qu'on s'adresse A quelqu'un d'autre A un tel Vous ne venez pas A l'église Pour penser Qu'on s'adresse A un tel Je ne suis pas Enflédové Je suis humble Il s'est pourrêt Qu'on s'adresse A ce frère Ou celui-là Dès que vous pensez De cette manière-là Cela prouve Que vous êtes Orgueilleux Parce que vous pensez Que vous êtes Plus saint Que cette autre personne Et dès que vous pensez Que vous êtes saint Plus que cette autre personne Alors vous avez L'orgueil en vous Et c'est un esprit Impule Et le prophète dit Nous venons à l'église Pour découvrir Nos fautes Là où nous avons Commis des erreurs Et les choses Dans lesquelles Nous pouvons Nous perfectionner Si nous venons A l'église Pour ayant Un tout autre objectif Que ceci Alors je crains Que nous puissions Recevoir tellement Je crains Que nous puissions Recevoir assez Nous devrions Venir pour découvrir Nos faiblesses Découvrir nos mauvais côtés Et voir Comme réaliser Combien nous sommes Petits Et placer Notre confiance En quelqu'un Qui est plus fort Il dit Il y a tellement D'entre nous Nous aimons Témoigner Et penser Que nous sommes Insuffisants Et nous avons Nous prenons Même des excuses A cause de cela Vous dites Que je n'ai pas D'éducation Je n'ai pas Les capacités Je suis incapable De faire ceci Et si vous gardez Cela en haut Et vous continuez De cette manière Alors vous ne pouvez Rien faire du tout Mais la chose Pour laquelle Vous vous excusez Dieu va utiliser La chose même Pour accomplir Le travail Le prophète dit La faiblesse Que vous avez Je suis faible Je suis malade Je suis ceci Je n'ai pas ceci Je ne peux pas Faire ceci Ne vous plaignez pas Dieu va prendre Cette faiblesse Pour accomplir Des grandes choses Avec cela Parce que lorsque Vous êtes faible C'est alors Que vous devenez fort Dans le Seigneur Amen Ce n'est pas vous Dieu s'attend Ainsi que vous Vous avancez Dans cette condition Afin qu'il puisse Vous utiliser Quelques fois Vous pouvez vous demander Ça fait longtemps Que Dieu m'a utilisé Que j'ai vraiment ressenti La présence de Dieu Posez-vous Une question Quand est-ce qu'était La dernière fois Vous avez vraiment Senti la présence De Dieu Tout autour de vous Vous teniez quelque part Et vous avez senti Comme la présence Des anges Il y avait une telle Une telle atmosphère Que vous ne pouviez pas Vous ne pouviez pas Vous comprenez Et vous saviez Que vous étiez En train de communier Avec Dieu Il s'est pourri Que ça fait très longtemps Parce que cela fait Très longtemps De cela Que cela est arrivé Alors vous commencez A perdre cette confiance Cette confiance Parce qu'il n'y a pas Des expériences récentes Mais Dieu veut que Il veut avoir Communion Et pour que Dieu Puisse communier Avec vous Alors il va permettre Qu'une certaine circumstance Il va permettre Qu'un problème Il va permettre Il va permettre A Satan D'entrer dans la scène Et lorsque Satan S'avance Alors c'est là Agite votre vie Alors tout va mal Dans votre vie Et c'est alors Que vous allez à genoux Je suis faible Je n'ai pas d'efforts Je n'ai pas d'argent Pour faire ceci Je ne peux pas m'éder Je suis allé voir un médecin Le médecin a dit Il ne peut pas m'éder Je fais ceci Et c'est alors Que vous allez à genoux Vous dites Oh Dieu Si je n'ai jamais eu Besoin de toi C'est maintenant même Je veux sentir ta présence Je veux te sentir Tout en tout Ça fait longtemps J'ai prié J'ai prié Alors rien n'arrive Mais ce soir Je suis poussé à bout Je veux sentir ta présence Lorsque vous êtes tellement poussé C'est lorsque Dieu vient Sur la scène Alors il viendra D'une certaine manière Que vous sentirez sa présence Et le prophète dit Lorsqu'il vient Alors vous saurez que celui Parce que l'atmosphère Parce que l'atmosphère Est tellement sain C'est tellement merveilleux Vous allez chanter des chants Vous allez lire la Bible Vous allez pleurer Vous commencez à vous dire Je n'ai jamais senti ceci auparavant Quelque chose est en train d'arriver C'est la présence des dieux Et vous savez après cela Il y aura une telle expérience Des victoires Que vous n'avez jamais eues auparavant Donc les problèmes C'est bien pour nous Amen Merci Seigneur pour les problèmes Sans les problèmes Alors il n'y a pas de victoire Il doit y avoir un problème Afin que la victoire vienne Le prophète dit La victoire Ce n'est pas un don La victoire C'est la réaction du combat Vous devriez combattre Afin de pouvoir être victorieux Et après que vous avez vécu Vous devez garder votre victoire Amen Lorsque vous devenez insufficiency Lorsque vous devenez insuffisant A vous-même Alors Dieu est sur les points De pouvoir vous aider Alors le prophète dit Dans le même message Il dit Nous sommes venus à trouver Que les gens qui sont les plus faibles Et les rejetés Ceux-là qui sont au dehors Sont les héros des dieux Les personnes qui sont rejetées Des personnes qui ne sont pas aimées Jésus Il était rejeté Ils l'ont On l'a haï Et au travers de cette humilité Il est devenu un héros L'héros du monde entier Amen William Branham William Branham Réjeté 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 des hommes Il dit Lorsque je commençais à prêcher Les sept sœurs Toutes les portes étaient fermées Il est venu ici en Afrique du Sud En 55 On a refusé de l'accepter Pourquoi ? Ce n'était pas le gouvernement Mais c'était plutôt les personnes religieuses Les religieuses qui ont influencé le gouvernement Pour l'empêcher de ne pas entrer Et le prophète s'est arrêté à l'airport Et il est rentré On l'a rejeté Mais toutes ces personnes religieuses Aujourd'hui nous ne parlons pas d'eux Mais cette personne même qu'ils ont rejeté Cette personne qu'ils ont essayé de diminuer Aujourd'hui nous parlons encore de lui Parce que c'est le prophète de Dieu Il est demeuré humble Et Dieu l'a gardé en haut Amen Et le prophète dit Si vous remarquez dans la Bible C'est toujours ceux-là qui essayent de s'enfuir de Dieu Que Dieu utilise Le prophète dit Il dit Ne recherchez rien du tout Ne recherchez rien du tout Dieu a tout ce dont vous Dieu a tout ce dont vous avez besoin Il va te l'accorder lorsque tu seras dans le besoin Ne pleurez pas Ne tremblez pas Ne soyez pas agité Dieu va pourvoir à vos besoins Lorsque vous vous humilierez Vous humilierez plutôt Amen Le prophète dit Il dit Le prophète dit quelque chose ici Lorsque nous devenons insuffisants à nous-mêmes Alors nous devenons sujets à écouter l'Esprit de Dieu Aussi longtemps que nous pensons que nous pouvons faire quelque chose Alors vous ne pouvez pas le faire Mais lorsque nous en arrivons Où nous savons que nous ne pouvons pas le faire Alors nous nous abandonnons à Dieu Et Dieu le fait Alors s'il s'agit de nous essayant de pouvoir l'accomplir Alors nous allons échouer Mais si seulement nous pouvons nous abandonner à Dieu Alors Dieu ne peut pas faillir Le prophète dit ici Il dit Souvenez-vous de ceci Et spécialement vous les jeunes prédicataires Et vous les membres aussi Et il y a quelque chose dont nous avons besoin de maîtriser Et si nous nous attendons à ce que Dieu accomplisse nos désirs dans nos vies Alors nous devons avoir la maîtrise sur la pensée de l'habilité de l'homme Dieu te donne de l'argent Alors tu penses que tu peux traverser, voyager dans le monde entier Je peux aller partout Tu ne peux pas Tu dois demander la volonté de Dieu Dieu, puis-sais-je aller là-bas Le prophète dit Lorsque vous allez quelque part Satan est la première personne qui s'attend à vous rencontrer Alors vous devez vous rassurer que Dieu est avec vous Lorsque vous arrivez quelque part Avec cet esprit de capabilité Je peux le faire Alors c'est mon argent Je peux aller partout Je suis tellement joli Alors tous les hommes devraient regarder à moi Je suis tellement beau J'ai la meilleure voiture Alors tout le monde doit me regarder J'ai la meilleure maison Tout le monde devrait venir Dieu va te prouver Que tu es faux Parce que tu t'appuies sur tes biens matériels Dieu va prendre toutes ces choses de vous Pour vous prouver Pour vous prouver That it's not your house, your car Qu'il ne s'agit pas de votre maison Ou de votre voiture That you are leaning on Sur lesquelles vous vous appuyez You must lean on me Mais tu dois plutôt t'appuyer sur moi It's me that you wreck your life C'est moi qui dirige ta vie Amen We must get to that place Nous devons en arriver à ce point là Où nous pouvons dire Seigneur Dieu Prends toutes mes capacités à part Et donne moi tes capacités à toi Utilise moi lorsque tu désires que je puisse me lancer Tell me where to go Dis-moi où je dois aller Tell me what to do Dis-moi ce que je dois faire Because then I know I'm in your perfect will C'est lui qu'alors je saurais que je suis dans ta volonté parfaite The prophet dit When we are expecting Lorsque nous nous attendons à quelque chose We say this guy is so great Nous disons cet homme est vraiment très grand This person is great Cette personne est vraiment très grande I will just lean on that person Je veux juste m'appuyer sur cette personne That brother has a lot of money Ses frères a beaucoup d'argent Maybe I should be his friend Je pense que je devrais être son ami That family has a lot of money Cette famille a beaucoup d'argent Maybe I should be cross to that family Je devrais être plus proche de cette famille The prophet dit That displease God Il dit cela déplait à Dieu When you lean on somebody Lorsque vous vous appuyez sur quelqu'un Because in your mind you think they are great Parce que dans votre pensée Vous pensez qu'ils sont grands You displease God Alors vous déplaisez à Dieu Il dit Il dit cela déplait à Dieu Lorsque vous le faites Nous devrions nous appuyer sur Dieu et Dieu seul Nous ne devrions pas faire confiance ou croire dans les capacités de quelqu'un Nous devrions nous abandonner totalement à Dieu Peu importe qui que ce soit Cet homme là ne sera pas en mesure d'être utilisé devant Dieu Dieu doit prendre toutes nos capacités Sortir cela de nous Avant qu'il ne puisse accomplir son but dans notre vie Dans notre vie Si vous voulez que Dieu accomplisse sa volonté dans votre vie Alors il va créer certaines circonstances Ou il va enlever vos capacités Je peux Je peux Personne ne peut me dire quoi faire Certainement Il y a un Dieu qui peut te dire quoi faire Si tu veux nous prouver combien tu es en pleine de guerre Alors Dieu va te prouver le contraire Il va simplement prendre tout sur quoi vous vous appuyez Isaiah Isaiah Was trusting in the king Avec Il s'appuyait sur le roi Isaiah Le roi He was leaning on him Il s'appuyait sur le roi Isaiah 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 Was his best man He was his example Il était son exemple God saw Alors Dieu a vu Que le prophète Isaiah Was leaning so much on a man S'appuyait beaucoup plus sur un homme Au lieu de s'appuyer sur Dieu God allowed Isaiah to make a mistake Et Dieu a permis qu'Esaïe Ozias commette une erreur Et Ozias a commencé à penser Je suis grand J'ai fait des grandes choses Je suis celui qui a aidé Isaiah Je suis le grand roi J'ai fait tellement de choses pour Dieu Dans son orgueil Il a cru qu'il pouvait aller dans le temple Et prendre l'encens Et le brûler Il était tellement enflé d'orgueil Et la Bible dit Les prêtres lui ont dit Il dit roi Il dit vie à jamais roi Ceci ici n'est pas ta place Il dit ce travail appartient au sacrificateur Tu es le roi Tu n'es pas un sacrificateur Ceci n'est pas ta place La Bible dit Ozias est devenu encore plus arrogant Il est devenu fou de rage Qui es-tu pour me dire à moi le roi quoi faire La Bible le dit Ils lui ont supplié Ne fais pas ceci Seulement il s'est entêté Il s'est entêté Il est entré dans l'étang Et il voulait prendre l'encens Et la Bible dit Le Dieu l'a frappé Avec la lepre Et il est mort de l'oeuvre A cause de l'orgueil Le prophète dit L'arrogance Va vous amener très loin Lorsque vous pensez que vous êtes suffisamment gros Que vous pouvez faire tout Que vous pouvez traiter les gens De toutes les manières Que vous voulez Vous pouvez dire aux gens Toutes tes choix Vous pouvez permettre à votre bouche De dire quoi que ce soit Alors cela ne prendra pas longtemps Dieu va te prouver Que tu es dans l'erreur Tu vas descendre Et les mêmes personnes De qui tu pensais être au dessus Vont regarder à toi en bas C'est pourquoi la Bible dit Il sera un jour Le diable aujourd'hui Il pense qu'il est grand Mais il viendra un jour Où il sera lié Et la Bible dit Nous allons le regarder Et nous allons nous étonner Est-ce le monsieur Qui a amené la terre toute entière à trembler Nous serons choqués Parce qu'il n'est rien Il n'est rien Le prophète dit Le diable Est un menteur C'est un menteur Il sait quelqu'un Le prophète dit Le diable signifie Un tourmenteur C'est là son travail Il vous tourmente continuellement Vous savez une mouche ou une moustique Lorsqu'ils viennent autour de vous Vous pouvez tenter de les chasser autant que vous désirez Il tourne tout autour Vous les chasser encore Ils reviennent encore Ils ne font rien du tout Ils vous tourmentent seulement C'est ce qu'ils font Et c'est cela le diable Il va venir tout autour de vous Il tente ceci Il dit au diable Il s'arrête un peu Il vous regarde Il revient encore Il vous tourmente encore Ah ! Deux diables Il cherche à vous rendre en colère Afin que vous puissiez advenir à insulter Et dire quelque chose de mauvais et de fort Et lorsque vous dites quelque chose de fort Il sait que Dieu sera fâché contre vous Dieu ne sera pas heureux Alors ce que le diable essaie de faire C'est de vous amener à un endroit où Dieu sera déplu Alors vous devez être plus sages Pour réaliser que le diable n'est juste qu'en train de tourmenter votre vie Et il ne pourra pas vous tourmenter pour le jour Il a un temps bien précis Dieu le permet De pouvoir venir dans nos vies Dieu le permet De pouvoir entrer dans nos maisons Pour nous garder humbles Toujours sur nos genoux Mais seulement n'ayez pas peur Très bientôt Nous serons choqués De regarder au diable Et de voir que c'est juste une toute petite personne Qui amène la terre toute entière à tremper Alors humiliez-vous Le prophète dit Dans le message de l'influence Il dit Nous avons découvert Que le grand roi Osias Et ce jeune roi a été couronné roi Il a pris la voie qui était correcte A cause de l'influence d'un papa et d'une mère Croyante Pas seulement les enfants qui contemplent Mais les voisins aussi qui vous contemplent Le prophète dit ceci Les voisins vous observent Tout ce avec quoi vous êtes associé Vous observe La manière dont vous agissez La manière dont vous traitez Avec les autres croyants Les croyants doivent prêter dans la sincérité Les uns envers les autres Les gens âgés Les parents Toutes ces grandes personnes La manière dont vous traitez les autres Les jeunes vous observent La manière dont les familles se battent les unes contre les autres Les jeunes vous observent Ne soyez pas surpris A ce qu'ils deviennent la même chose Le prophète dit Les gens à votre église vous observent Les gens avec qui vous faites les affaires au marché Ils vous observent Après que vous ayez confessé Ce que vous êtes Je suis un chrétien Dimanche Hallelujah Jésus est venu Alléluia Alors tu sautes Tu t'es réjoui de la parole Mais comment est-ce que tu traites ton frère Comment est-ce que tu traites ta soeur Comment parlons-nous Les croyants Pour quel genre de communion Parfois les croyants Peut-être que nous ne voyons pas la puissance de Dieu Nous ne voyons pas Dieu parmi nous C'est à cause de nos problèmes Nous ne sommes pas sincères Nous ne sommes pas sincères les uns envers les autres Il n'y a pas d'intégrité Il n'y a pas d'humilité Et nous demandons pourquoi le diable vient par nous Mais le jour Où nous allons changer nos pensées Où nous devenons humbles Nous commençons à nous accepter les uns les autres Nous commençons à nous pardonner les uns les autres Tu es mon frère Peu importe ce que tu penses Peu importe ce que tu as fait Je t'aime de tout mon cœur Je veux toujours prier pour toi Alors attendez-vous à des miracles dans votre vie Le prophète dit Dans le message Jésus mal reçu Il dit Quelle malédiction horrible Quelle malédiction horrible est l'orgueil Ou plutôt vous êtes tellement bien Vous pensez que vous êtes tellement bien Je suis grand Je fais toujours des grandes choses Je suis celui qui aide toujours les autres Je suis grand Tout va bien Le prophète me dit Alors tu es enflé d'orgueil Et cet orgueil C'est une malédiction Il dit Oh malédiction L'orgueil Est une chose tellement mauvaise Mauvaise Lorsque vous êtes enflé d'orgueil Alors vous avez un mauvais esprit C'est une malédiction Et cela va toujours vous ramener en bas Le prophète dit Croyez-vous ceci Le prophète dit Nous devrions tous venir d'une seule manière Et cette voie est de savoir que nous ne sommes rien Et lui il est tout Et être désirieux de pouvoir nous abandonner Nous abandonner à lui afin de pouvoir recevoir ses bénéfices Vous avez besoin des bénéfices Vous voulez les bénéfices de Dieu Vous voulez les bénédictions de Dieu Alors abandonnez-vous à lui L'humilité C'est d'abandonner votre vie à la parole de Dieu Si jamais vous avez reçu quelque chose de Dieu Alors vous avez à vous humilier Devenez rien du tout devant lui Et ne connaissez rien du tout Avec un seul but C'est que vous cherchez à trouver Jésus Et lorsque vous vous humiliez Dieu va vous exalter Mais lorsque vous vous exaltez vous-même Dieu va remarquer que vous allez être ramené en bas Dieu va se rassurer Que vous descendez en bas Parce que vous essayez de monter vous-même Alors vous devenez comme Osir Vous pensez que vous pouvez faire tout Dieu va vous ramener en bas Le prophète dit Si vous êtes prêt à pouvoir oublier Que vous êtes quelqu'un Et vous devenez personne Alors ce n'est qu'alors que Dieu peut amener quelqu'un Créer quelqu'un pour vous N'essayez pas de vous amener vous-même Vous bousculez Il y a des gens Qui désirent que les autres puissent l'aimer Alors ils vont faire tout ce qu'ils peuvent Afin que les gens puissent les apprécier Ils essayent de garder les gens heureux En disant des bonnes paroles En leur donnant de l'argent Afin que ces gens les adorent Dieu va se rassurer Tu commets une erreur Alors ces mêmes personnes Vont te ramener par terre Le prophète dit Mais lorsque vous vous oubliez vous-même Est-ce que vous êtes quelqu'un Vous vous rendez une personne inutile Comme ces gens-là qui étaient avec Frère Branham Ils portent des témoignages Ils disent Lorsque vous venez devant Frère Branham Il vous amène à vous sentir plus grand Il n'était pas ce genre de personne Lorsque vous le voyez C'est le Branham dont vous vous imaginez Nous pensons que Branham est là Mais ceux-là qui l'ont vu Vous pensez qu'il est juste un petit bonhomme Parce qu'il essaye à tout prix de se garder humble Il se force A rester humble Ce n'est pas je suis humble Lorsque vous dites je suis humble Alors vous ne l'êtes pas Votre humilité C'est votre vie Votre vie journalière Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes humble Mais la manière dont vous parlez Le prophète dit L'amour de Dieu Lorsqu'il se trouve dans votre coeur Cela a des vibrations L'amour a des vibrations Quelqu'un n'a pas à vous dire qu'il vous aime Mais dès que vous vous tenez devant une personne qui vous aime Alors vous allez le sentir Parce qu'ils portent quelque chose au-delà d'eux Ils sont tellement humbles Ils sont tellement humbles Remplis d'amour Ils vont tout faire pour vous Sans regret Ils ne s'inquiètent pas Alors vous ressentez ces amours Ils sont prêts à faire tout ce que vous tenez pour vous Mais lorsque vous rencontrez quelqu'un Frères Je suis humble Le prophète dit Nous devons être humble Mais par la grâce de Dieu Regardez les choses que Dieu m'a donné Tu es orgueilleux Enflé d'orgueil Que Dieu amène ce que vous avez en avant Dieu vous exaltera Lorsque Dieu vous exaltera Alors vous n'avez pas à dire quoi que ce soit Les gens vont le voir par un homme Que ce frère ou cette famille humble Le prophète dit ceci Et je veux m'arrêter par là Le prophète dit Dans le message je me tiens à la porte Il dit il y a cette autre porte que j'appelle orgueil Oh quel petit sombre diable horrible Qui est là en train de se coincer dans cette porte de l'orgueil Pensant que vous êtes meilleur qu'un autre Bien Je n'enverrai jamais mes enfants de l'autre côté Mes enfants ne peuvent pas aller dans cette famille Parce que nous sommes une classe plus élevée Nous ne pouvons pas communier avec ces petits frères Parce qu'ils sont tellement pauvres Nous ne pouvons pas faire les choses avec ces gens là Vous avez un démon en vous Le prophète dit Je ne peux pas envoyer mes enfants là-bas Parce qu'ils ne s'habillent pas correctement Les gens qui vont là-bas ne sont pas de mon niveau Si Christ le Seigneur est dans votre cœur Alors nous sommes tous dans le même rang Parce que nous avons le même esprit Nous sommes baptisés dans le même corps Dans un seul corps Nous sommes un Personne n'est plus grand Personne n'est en bas Lorsque vous sentez Alors vous avez un complexe Vous avez un complexe Et le prophète dit qu'un complexe est un esprit Qui vient de la têtutesse Très bien monsieur La têtutesse Lorsque vous devenez têtu Alors vous pensez que je connais tout Je suis mieux que les autres Je suis d'un rang plus élevé Alors de cela n'est un complexe Lorsque vous marchez Alors vous sentez que vous êtes au ciel Dieu va vous ramener en enfer Le prophète dit L'orgueil Cela est comme un petit complexe que vous avez On a posé une question au prophète Quand une personne réalise Que il a un complexe d'infériorité Ou ce genre de complexe Comment est-ce que cette personne Peut venir à vaincre ce complexe Alors je ne peux pas saluer cette personne Parce que je suis plus grand Parce que si je les salue Alors ils vont penser que je suis en bas Et il y a certaines personnes Qui pensent Qu'ils sont en bas Ou ce frère là Ou cette soeur là Ou cette autre personne là Ils pensent qu'ils sont en bas Le prophète dit Alors on lui a posé une question Comment vaincre le complexe La personne dit Il dit Il serait si j'étais le seul enfant Le seul enfant Qui serait-ce Dans cette vie de terre Je ne sais pas ce que ça veut dire Serais-je Le seul enfant Qui serait dans une telle condition Je ne comprends pas très bien Le prophète dit Il dit Prenez très exactement La direction opposée Si vous désirez toujours faire les choses De votre manière Alors c'est cet enfant Qui toujours désire avoir Toutes les choses pour lui-même Alors retournez-vous à l'opposé Et donnez tout aux autres Si vous êtes Si vous ne partagez pas Et que vous désirez garder tout Pour vous-même Alors commencez par donner ce que vous avez Le complexe Vous pensez que vous êtes grand Tout est à moi Pour en arriver à enlever ce complexe Prenez tout ce dont vous avez Et partagez cela avec les autres Le prophète dit Si vous avez un seul enfant Et cet enfant veut avoir tout Il veut s'accaparer de tout Alors il va développer un complexe Et l'opposé Et l'opposé de cela Serait de partager Amen Le prophète dit C'est cela la manière De pouvoir vaincre n'importe quoi Il dit C'est cela l'antidote Faites l'opposé Si vous êtes égoïste Vous ne pouvez pas partager Pour parvenir à vaincre l'égoïsme Alors commencez à partager Si vous n'aimez pas Vous voulez vaincre cette esprit Vous voulez vaincre la haine Alors ayez suffisamment de courage A rencontrer cette personne face à face Et secouer la mère Et dites à cette personne Je vous aime et je vous apprécie Plus vous faites cela Plus Dieu va rendre cela réel Amen Le prophète dit dans le message Humilie-toi Il dit si tu veux en arriver Quelque part avec Dieu Ne laissez jamais un esprit d'arrogance S'emparer de vous Ne laissez aucune malice Peu importe ce que Qui que ce soit fait S'ils sont dans l'erreur Ne développez jamais un complexe Contre cette personne Un complexe C'est un esprit arrogant Alors vous allez commencer A résister aux gens Qui est-il ? Qui pense-t-il qu'il est ? Je suis aussi quelqu'un Je suis aussi quelqu'un Alors qui pense-t-il qu'ils sont ? Des vrais-je m'humilier ? Pourquoi est-ce qu'eux ne peuvent pas s'humilier ? Pourquoi seulement moi m'humilier ? Ils vont penser que je suis en bas Alors tu es arrogant Et Dieu ne peut pas te bénir Le prophète dit Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu Ne permettez pas un esprit arrogant De s'emparer de vous Humiliez-vous Peu importe ce que qui que ce soit fait S'ils sont dans l'erreur Ne développez jamais un complexe Contre cette personne Le prophète dit Soyez généré et amical Vous savez quelquefois Vous priez Dieu aide-moi Remplis-moi d'amour Remplis-moi d'humilité Pendant que Dieu a déjà donné la solution Je pense que quelquefois vous n'avez pas besoin de prier Faites juste ce que le prophète a dit C'est cela l'antidote A un esprit arrogant Soyez généreux Soyez amical Soyez amical Vous n'avez pas besoin d'aller prier Dieu aide-moi à pouvoir être généreux Dieu a déjà amené quelqu'un avec un problème similaire Et si cette personne vous a fait du mal Et vous avez l'évidence même Afin que vous ne puissiez pas devenir arrogant Alors soyez généreux envers cette personne Qu'est-ce qu'être amical ? Lorsque vous rencontrez cette personne Alors ne développez pas un complexe Ne vous enfouiez pas Parce que s'enfuir C'est un complexe Parce que vous ne voulez pas faire face à cette personne Parce que dans votre coeur Vous avez la haine Mais lorsque la paix de Dieu vient dedans Lorsque vous avez vaincu la haine Alors vous n'avez pas peur de rencontrer vos ennemis Que votre ennemi s'enfuie Mais je veux te rechercher Frère Que Dieu te bénisse Je veux que tu saches que je n'ai pas de problème avec toi Je n'ai pas de problème avec toi Si tu as un problème Alors enfouis-toi Mais lorsque moi je t'envoie Je veux t'affronter Que Dieu te bénisse Je prierai pour toi Je veux te dire Que peu importe de ce qui est arrivé Je m'avance plutôt Je ne veux pas être bloqué dans ces petits problèmes passés Si tu as déjà demandé pardon ou pas Je n'ai pas de problème Je prie Dieu de te pardonner Parce que la Bible dit Lorsque vous faites quelque chose de faux à un enfant de Dieu Il serait mieux que vous soyez pendu Et jeter sous la mer C'est une malédiction Quelques fois les gens ne comprennent pas ce qu'ils font aux autres C'est parce que nous nous sous-estimons les uns les autres Parce que je suis grand J'ai de l'argent Alors je peux te traiter de toute manière Dieu va se rassurer que ton argent tombe Tu maltraites un fils de Dieu Alors tu as un problème Tu maltraites une fille de Dieu Tu as un problème Tu ferais mieux de pouvoir réparer cela rapidement À moins que Dieu Traite avec toi Amen God will deal with you Dieu va traiter avec vous Ne jouez pas avec un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit Parce qu'ils sont humbles Parce qu'ils sont un peu petits Vous voulez les traiter de toute manière Cela ne prendra pas longtemps Tu vas descendre à leur genou À genoux devant eux God will make sure That you come down And realize That person is the son or daughter of God Et cette personne est un enfant de Dieu Je vais juste terminer là Le prophète dit In a message Parmaworm, locusts and cankerworm Dans le message Les gelecs, l'asile et le gazam Il dit La première étape pour avoir le succès dans la chrétienté C'est de montrer Pour prouver que vous avez le Saint-Esprit Cela se prouve au travers de l'humilité L'humilité Ce n'est pas de dire que vous êtes humble Mais une vie humble Une vie d'abandon Une vie de service Même lorsque vous êtes âgé Vous devriez respecter les plus jeunes Quelquefois nous traitons les plus jeunes Comme s'ils n'en sont rien Les jeunes ont aussi le Saint-Esprit Les jeunes aussi sont remplis du Saint-Esprit Alors ne pensez pas parce qu'ils sont plus jeunes Que je peux les maltraiter Ou les traiter n'importe comment Alors vous aurez des problèmes avec Dieu Le prophète dit Pour être un chrétien Qui a réussi Pour prouver qu'un homme a reçu le Saint-Esprit Cela est au travers de l'humilité Une humilité donnée de Dieu Cela doit être donnée de Dieu L'humilité est un don de Dieu Ce n'est pas quelque chose que vous essayez de fabriquer Mais un don de Dieu au travers du Saint-Esprit Dans le message Si Dieu est avec nous Le prophète dit J'ai abandonné toute ma vie J'ai abandonné toute ma vie à lui Cela est l'un des grands désirs de ma vie Être plus humble devant Dieu Et devant le peuple de Dieu Il dit Je crois que Dieu va me restaurer encore une fois Non pas que j'ai perdu la joie Mais je veux simplement un peu plus Je désire encore plus et plus d'humilité Afin que je puisse servir Dieu Il dit Qu'avons-nous besoin aujourd'hui Afin d'être spirituel Être spirituel C'est une personne qui pourra s'humilier devant Dieu L'humilité ce n'est pas connaître les écritures L'humilité ce n'est pas comprendre les écritures Non monsieur Le prophète dit L'humilité Pour être spirituel C'est être humble devant Dieu Amen Il termine avec cette citation Dans le message présumé Il dit Je pense que nous sommes arrivés à ce point là Nous en sommes arrivés à Kadesh Barnea Là où Dieu a donné des problèmes à l'église Il dit L'église est appelée à pouvoir s'arrêter Nous devons nous arrêter à un point Il dit Vous étiez en train de marcher pendant longtemps Maintenant arrêtez-vous Posez-vous cette question Suis-je humble Qu'est-ce qu'est l'humilité C'est la puissance au travers de Dieu Suis-je puissant Posez-vous une question Suis-je humble Ou plutôt suis-je en train d'essayer par mes propres efforts à pouvoir être humble Le prophète dit Retournons à la vie de prière Retournons à la consécration Retournons là où nous pouvons nous consacrer Et enlever les choses du monde Et enlever toutes les petites différences parmi nous Et retourner à Dieu Retourner à l'amour fraternel Et à l'humilité Oh Dieu J'ai marché pendant très longtemps Je veux être humble Puiss-je être humble Pas par mes propres efforts Mais l'humilité de Dieu Je veux arriver à un point Où je ne veux pas être plus élevé que je pense Je ne veux pas être plus élevé que qui que ce soit Mais je veux être là où tu veux que je sois Ce prophète dit Retournons à la prière Retournons à la consécration Regardez à votre vie de prière Comment vous priez ? Êtes-vous juste un matin et un soir de prière ? Ou encore la prière est une partie de votre vie Ce n'est pas quelque chose où on vous force Mais c'est une partie de vous La consécration Aujourd'hui c'est samedi Je veux juste placer tout découpé Je veux être comme Jacob Aujourd'hui je ne veux rien faire Femme, va au loin, retire-toi de moi Enfant, retire-toi de moi Je vais m'enfermer Pour deux ou trois heures Je veux juste m'adresser au Seigneur Je veux consacrer ma vie Je veux lui donner mon tout Quand est-ce qu'était la dernière fois où vous avez fait cela ? Où vous avez pris un peu de temps pour Dieu Vous savez qu'il y a quelque chose ? Ceci n'est pas une citation C'est une révélation personnelle La Bible dit Donnons à Dieu La dîme de tout Croyez-vous cela ? Nous donnons à Dieu la dîme de tout 10% Dieu m'a donné 24 heures Quelle est la dîme de 24 heures par jour ? Pensez à cela Dieu m'a donné 24 heures par jour ? Je suis en vie Que suis-je en train de faire avec ce temps ? Quelle est ma dîme Quelle est ma dîme des 24 heures que Dieu m'a donné ? Ceci est une révélation personnelle Ce n'est pas seulement avec de l'argent Mais c'est dans tout ce que Dieu vous donne Je veux, je désire donner à Dieu ce qu'il m'a donné Une semaine est passée Combien de temps vous vous êtes assis Afin d'avoir un temps De passer un temps merveilleux avec Dieu Vous savez, ceci est un conseil pour les couples mariés Vous savez, je parle à toutes les caméras ici Je m'adresse à des personnes qui se sont mariées il y a longtemps Si vous voulez avoir la meilleure vie de mariage Femme et mari Vous devriez passer des moments merveilleux ensemble Des bons moments ensemble Vous devez passer des bons moments de qualité ensemble Des bons moments de qualité ensemble Là où des moments où l'homme et la femme peuvent parler de cœur à cœur Des moments où la femme peut s'adresser, peut dire au mari ce qu'elle pense Là où le mari peut partager avec son épouse ce qu'il pense Beaucoup de couples mariés Ils ne partagent pas leur cœur Ils pensent que ma femme ou mon mari vont comprendre Alors vous ne pouvez pas comprendre Jusqu'à ce que vous le dites Si vous ne passez pas des bons moments de qualité ensemble Alors ce mariage là va souffrir C'est pourquoi le prophète dit Lorsque vous êtes marié à Christ Alors il est votre époux Il est descendu du ciel Pour passer quelques temps avec vous Alors combien de temps passez-vous pour vous adresser à lui ? Il dit je prie, je prie, je prie Vous priez, vous priez, vous priez Quand est-ce que Dieu a répondu ? Vous devriez attendre Dieu je veux t'entendre J'ai parlé Je t'ai dit mes problèmes Je t'ai dit ma pensée Maintenant reprends-moi C'est pourquoi vous avez besoin de ce temps de qualité avec Dieu Vous placez tout simplement de côté J'ai besoin de deux heures Je veux juste lire Je veux prier Pas de communion Tout à côté Juste moi et Dieu Parce qu'il est mon époux Nous avons besoin de ce temps de qualité C'est pourquoi le prophète dit C'était un témoignage de Billy Paul Ils ont demandé au prophète Quel est le succès de ton ministère ? Le prophète a dit Le succès de mon ministère Repose sur la méditation Le temps que je passe avec le Seigneur Ne communiez pas beaucoup Ne parlez pas beaucoup Ne perdez pas beaucoup de temps dans mon téléphone Cela ne vous amènera nulle part Un autre jour on me montrait Un groupe des croyants sur Instagram Des soeurs et des frères J'ai oublié comment ils appelaient ce groupe C'est quelque chose au sujet de l'habillement Une soeur va s'habiller Et ils mettent les photos sur Instagram Et le monde entier voit ces photos Quelle perte de temps C'est la prostitution Et regardez le commentaire que les gens mettent en bas Je dis ces gens ont vraiment du temps à perdre Au lieu de prier Au lieu de rechercher les victoires de ma vie Vous êtes là assis en train de lire tous ces commentaires en bas Il n'y a pas d'objectif dans les photos Il n'y a pas de fin aux photos Vous pouvez passer et regarder toutes les photos encore et encore Tous les croyants dans le monde Perdant le temps Et il peut s'en est fallu qu'il n'y a pas de puissance En face d'une situation, il n'y a pas de victoire Manque de consécration Essayez une fois Alors vous verrez combien vous allez être puissant Prenez le temps de méditer, ami Il dit aujourd'hui nous sommes face à un des pires des démons Nous avons besoin de passer le temps avec le Seigneur Ceci est mon conseil Passez votre temps à lire la Bible Passez votre temps à penser au prophète Et chaque matin Laissez que la voix du prophète soit entendue dans votre chambre Il y avait un pasteur qui disait Plusieurs fois Pourquoi est-ce que nous avons des mauvaises journées ? A la fin de la journée vous vous demandez Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il dit si vous faites attention Les diables vous attaquent le matin Lorsque vous vous réveillez le matin À 6h du matin Vous vous retournez un peu sur votre lit Rien à faire Alors votre pensée commence à tourner Le diable vient Regarde ceci Regarde cette personne Regarde ce problème Et le diable vous dit Vous êtes là en train de vous retourner sur votre lit Vous vous retournez sur le lit Et lorsque vous vous levez Il n'y a pas de puissance Pas de force Oh time is up Je n'ai rien fait Vous vous enfouiez dans la cuisine Vous vous essayez de faire un peu de travail d'abord Vous faites votre prière informelle Oh thank you Lord Jesus Hallelujah Amen Be with me God me be with me Pensant que vos petites paroles vont vous aider Mais la pensée que le diable a placée dans votre tête Très tôt le matin Cela va vous suivre tout le reste de la journée C'est pourquoi très tôt le matin Recherchez le Seigneur Abandonnez la journée entre les mains du Seigneur Laissez à ce que la voix du prophète joue Écoutez ce que le prophète dit Chantez quelques chants Quelquefois lorsque nous nous lèvons le matin Je dirai à ma femme Prends la Bible Donne-moi une petite exhortation Je veux que mon épouse m'exhorte Je veux qu'elle me parle au sujet du Seigneur L'autre jour nous conduisions Pendant que je conduisais Je dis Mon épouse lis la Bible pour moi Pendant que nous conduisons Elle était en train de lire la Bible à haute voix Parce que nous voulons créer l'atmosphère correcte Si nous ne créons pas cela Alors le diable est là Il va t'aider Amen Pardonnez-moi d'avoir été long Oui, frère, merci Tu as vraiment lu ma pensée Je suis faible, tu es grand Nous allons chanter ce chant Je suis faible, tu es fort Jésus, garde-moi du mal Jésus, garde-moi du mal Jésus, garde-moi du mal Mets-moi près de toi, marchez, marchez toujours avec toi, Jésus. Ma prière est heureuse, marchez toujours près de toi, Laisse qu'il en soit ainsi, Mère Seigneur. Dans ces mondes pleins de pièges, Mets-moi près de toi, Ardou, sève-toi, toi, Cher Seigneur, sève-toi, Marchez, marchez toujours avec toi, Jésus. Je suis exauce ma prière, Marchez toujours avec toi, Sois là, Laisse qu'il en soit ainsi, Cher Seigneur, Quand ma femme s'expire, Je suis content, il sera plus, Dites-moi, Sécurité, Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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